... Retrouvez le magazine de la santé avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, en harmonie avec votre santé. ... Avec 400 morts par jour, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez la femme, la deuxième chez l'homme. La Fédération française de cardiologie organise toute la semaine une campagne de sensibilisation et de prévention dans nos cœurs afin d'alerter le grand public. Et pour en parler, deux invités, le docteur Laurence Isrin. Bonjour. Bonjour. A vos côtés, Aude Bucaille. Bonjour. Alors, docteur Isrin, vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Aude Bucaille, vous êtes une patiente. Vous avez été opérée du cœur quand vous aviez 14 ans à la suite d'une malformation cardiaque. On va voir ce que vous avez eu. Déjà, une question à vous, docteur Isrin. La Fédération française de cardiologie met cette année l'accent sur les jeunes parce que c'est un domaine qui est mal connu. Ils ne se sentent pas du tout concernés par ces maladies. Mais disons que c'est quelque chose que les cardiologues appréhendent plus mal. On sait que les cardiopathies acquises, ça touche plutôt les hommes après 40 ans. Et du coup, une partie de la population qui a des maladies cardiaques n'est pas très bien connue par les cardiologues. Il y a tout un tas de patients qui naissent maintenant avec des cardiopathies très compliquées. Et pour ça, il y a des cardiopédiatres. Et puis, le problème vient quand on passe à l'âge adulte et qu'on est un jeune adulte avec une cardiopathie pas forcément complètement guérie par la chirurgie, par exemple. Alors justement, Aude, vous êtes née avec une malformation cardiaque. Vous aviez quoi ? Oui, alors ça s'appelle une atrisée tricuspide. Donc en gros, c'est un ventricule unique. Ça s'appelle comme ça. On rappelle juste qu'on a deux oreillettes, deux ventricules et vous, vous en aviez qu'un. Voilà. Ce n'est pas très pratique. Pour simplifier, c'est ça, oui. Donc ça a été détecté à mes deux mois. Et donc j'ai été opérée une première fois à cœur ouvert à l'âge de 2 ans. Puis à 14 ans, donc à Necker. À 14 ans, en fait, on a mis un pacemaker. Oui, voilà. On connaît bien pour les adultes qu'on connaît moins bien à votre âge. Oui, voilà. Vous étiez en fait tout le temps fatiguée, soufflée. Oui, voilà. C'est le gros symptôme des cardiopathies. C'est la fatigue, en fait, l'essoufflement, l'effort. On ne peut pas faire un mois, par exemple. Je ne peux pas faire de sport. Toujours pas, mais non. Non. Le pacemaker ne pouvait pas. Ce que vous disiez, docteur Isra, effectivement, on a l'impression, maintenant qu'on entend un peu parler quand même de cardiopathie, d'informations à la naissance, qui sont opérées, des opérations toujours très impressionnantes dans les premières semaines de vie, c'est qu'effectivement, on se dit après, voilà, c'est terminé. Peut-être qu'il faudra intervenir une fois et puis c'est guéri. Et en fait, il y a une prise en charge qui va durer. Oui, c'est ça. En fait, effectivement, l'enthousiasme des premiers chirurgiens qui ont fait des exploits en termes chirurgicaux et des médecins qui les suivaient était très, très lénifiant en disant, ça y est, c'est fini, c'est guéri. Et puis, on s'aperçoit que maintenant que la population vieillit, entre guillemets, puisque c'est encore des jeunes adultes, il y a une problématique spécifique, à la fois médicale, mais aussi de mode de vie, comme par exemple la pratique du sport. Et puis, des choses toutes simples, comme avoir une assurance, enfin, pouvoir souscrire un crédit, toutes ces choses qui sont partie de la vie d'adulte et qui ne peuvent pas forcément être appréhendées par des pédiatres, par exemple. Et ça veut dire autrement qu'aujourd'hui, quand vous êtes suivi, vous êtes dans un service adulte. Donc, forcément, avec une population qui, j'ai imaginé, plus masculine, beaucoup plus âgée que vous, vous êtes un peu en décalage, là ? Oui, complètement. Ça se voit surtout en rythmologie pour mes contrôles pacemakers, où là, la plupart des personnes dans les salles d'attente sont des personnes âgées qui me dévisagent. Donc, vous le faites, là ? Oui, voilà, limite, ils n'osent pas me demander, mais je sens qu'ils ont envie. Et donc, c'est vrai que c'est un décalage, mais en même temps, il y a beaucoup de cardiaques adultes qui sont suivis par des cardiopédiatres qui sont aussi en décalage quand on est dans une salle d'attente avec des bébés. C'est un problème. C'est dur de trouver sa place. Alors, tous ces jeunes qui ont été opérés... C'est récent, quand même, ça fait 50 ans, quoi, à peu près, qu'on opère ces enfants. Absolument, chirurgie cardiaque, oui. Il faut quand même rappeler qu'avant, les enfants mouraient. Absolument. Ces jeunes qui ont été opérés durant ces 50 dernières années, ils ne consultent pas. C'est quoi les risques, finalement ? Parce que, vous le disiez, on leur dit que c'est formidable, vous êtes guéri, on a remplacé votre valve, on a remis les tuyaux en place et tout, et ils ne se font pas surveiller. Alors, il ne faut pas exagérer, mais en gros, dans les grandes équipes qui essayent de tracer leurs patients, on sait qu'il y a presque 50% de perdues de vue. Donc, pour des cardiopathies très, très simples, ce n'est peut-être pas très grave, mais pour des cardiopathies dites moyennes ou complexes, eh bien, ça peut avoir une incidence parce qu'il y a des complications qui guettent ces patients, comme les troubles du rythme et de conduction, par exemple, la nécessité d'un pacemaker, comme parfois la nécessité d'une réintervention à l'âge adulte. Et s'il y a eu un gap de 10 ans, les patients ne sont pas forcément au courant qu'il va falloir se faire réopérer. Et puis, des situations dans lesquelles il y a des situations à risque, soit de la prévention, par exemple, éviter une infection grave du cœur par des moyens simples ou, par exemple, des situations qui peuvent être très arries, comme les grossesses, par exemple, qui doivent être surveillées. Pardon. Votre rythme de surveillance, c'est quoi ? C'est tous les 6 mois. Donc, j'ai obligé de venir à Paris. Donc, maintenant, je suis suivie à Pompidou avec les adultes. Et je suis aussi suivie à Brest, là où je vis, en fait, pour un contrôle plus régulier. Et on vous a dit, si éventuellement, peut-être qu'un jour, il faudra refaire un geste chirurgical ou pas du tout ? Vous êtes tranquille maintenant ? On vous en a un peu parlé. On vous a dit qu'il fallait de toute façon continuer ce suivi toute votre vie ? Pour l'instant, mon état est stable. Donc, on ne parle pas de réopérer. Et tant mieux. Autant garder son cœur comme il est. Et non, après, je ne sais pas. D'accord. Mais le suivi, a priori, c'est un suivi qui doit durer toute la vie ? Oui, absolument. Et cette opération de nos cœurs, alors, vous cherchez à faire quoi ? À faire prendre conscience ? On ne s'adresse pas seulement à ces quelques malades qui ont été opérés quand ils étaient gamins. Oui. C'est faire prendre conscience qu'il existe des patients qui ont des cardiopathies et qui sont jeunes. C'est par exemple l'incompréhension que des cryodes. Les gens qui voient des cicatrices chez des gens jeunes, ils trouvent ça tout à fait particulier. Donc, ça peut arriver. Prendre conscience qu'il faut être aussi tolérant vis-à-vis des jeunes qui n'affichent pas un handicap moteur. Et parfois, ce handicap qui n'est pas visible est compliqué. Et puis aussi, faire comprendre aux gens qui ne sont pas suivis qu'ils doivent revenir dans le circuit parce que c'est une perte de chance pour eux de ne pas être suivis. Et aussi, faire comprendre aux jeunes qui peuvent, même sans avoir eu de malformations à la naissance, avoir des problèmes cardiaques à 15 ans, à 20 ans. Devant quels symptômes si on devait alerter un petit peu ? Alors, bien sûr, il y a les symptômes cardiaques basiques, j'allais dire, les palpitations, les syncopes, l'essoufflement inhabituel. Ça, c'est quelque chose qu'ils doivent faire consulter en cardiologie, qui rarement aboutit sur la découverte d'une cardiopathie qui était méconnue. Mais ça arrive, c'est vrai. Parfois, des malformations coronaires, même. Et puis, chaque patient doit adopter le mode de vie qu'aurait la population générale. Et on essaye d'expliquer aussi aux gens qu'ils doivent avoir la même prévention que la population générale pour éviter d'ajouter à une cardiopathie congénitale connue et d'une cardiopathie acquise. C'est quoi ce qui vous gêne le plus aujourd'hui, Haute ? C'est la fatigue ? Oui, la fatigue, cette incompréhension dont on parlait. C'est vrai que c'est assez dur à vivre parfois quand on est jeune et qu'on a des problèmes de cœur parce qu'on ne comprend pas. Vous parlez comme tout le monde. Je n'ai pas le physique d'un gros fumeur de 40 ans. Donc, du coup, c'est un peu dur à comprendre. Et c'est la fatigue. Il faut que j'organise mon emploi du temps, faire des siestes, me reposer. Je ne peux pas rester trop longtemps debout. C'est des gestes du quotidien, en fait. Il faut que les autres le comprennent. Voilà. L'utilité aussi de ces campagnes-là. Si vous voulez plus d'informations, il y a le site de la Fédération de cardiologie www.fdcardio.org. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. 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 Le magazine de la santé est aussi sur France5.fr. Merci.